L'Équateur, c'est le plus petit des pays d'Amérique latine, il est minuscule, mais il y a toutes les contradictions, d'abord des cultures. Quito, c'est à 3000 mètres d'altitude. On prend le bus, 4 heures après, on est à Bagnos de Agua Santa, où se situe le roman. 3 heures vers l'est, on retrouve l'océan Pacifique, où on entend chanter les baleines. Et si on tourne le dos, 6 heures en arrière de bus, on est dans la forêt amazonienne. Et tout ça dans un changement qui peut aller très vite. Une journée en Équateur, il y a les 4 saisons. Le matin, on a froid, d'un seul coup, le soleil perce et on crève de chaud. Le brouillard qu'on n'a pas vu venir, parce qu'il y a des volcans qui sont là, vous environnent. Et ensuite, c'est le printemps du soir. Et toute cette fragilité, tout est possible, tout est fragile, tout est sur un fil. Et j'aime ces pays où je place mes personnages. Oui, avec le volcan qui, évidemment, symbolise le terrain à risque. Le monde est dangereux, le monde est glissant et le monde est explosif. Il faut être très attentif à ça. Il faut savoir écouter la terre, il faut savoir écouter le monde. Mais le volcan n'est pas que méchant. C'est celui qui va, avec la lave, fournir sur les flancs du volcan assez de terre pour Kouchaka, le héros dont vous parlez, qui vient d'ailleurs. Qui vient d'ailleurs, on sent qu'il va repartir. C'est une personne assez âgée, mais noble dans son attitude et dans son regard. Qui est toujours coiffé d'un Panama, qui est un, contrairement à son appellation, ça se fabrique en Équateur. Et qui fait les tâches les plus humbles. Qui va s'engager comme jardinier dans une infienda d'un richissime personnage descendant des conquistadors. Si votre roman s'intitule Le Grand Exil, c'est qu'effectivement, il y a toutes sortes d'exils. Géographiques, faut-il ou non partir. Et aussi les exils intérieurs. Tout à fait. Chaque personnage porte en lui une facette de l'exil qui est multiple. Kouchaka, c'est l'exil de cette blessure dont vous parliez tout à l'heure. Et qu'il traîne avec lui, mais qu'il porte avec élégance. C'est-à-dire, c'est une personne élégante, mais qui sait écouter la terre. Et par contre, de l'autre côté du volcan, sans qu'il le sache, il y a cette fille, Lucia, qui elle veut changer le monde. Donc, un qui écoute le monde et elle qui va se cogner au monde, qui s'épuise, qui est en colère. En colère contre sa famille. Son père ne l'a jamais reconnu. Et elle voudrait imprimer au monde quelque chose qui reste pour ça. Et elle attend un ULM. Parce que maintenant, pour passer les frontières, on ne place plus sous les barbelés ou sur les murs. Mais depuis quelques temps, c'est à partir du ULM, qui sont des avions tout à fait modernes maintenant. Des petits avions à carrosserie qui sautent par-dessus les frontières, qui sautent par-dessus la Colombie. Et elle, elle attend que toutes les pièces de cet avion arrivent. Un peu comme on peut attendre quelque chose qui n'arrivera jamais, finalement. C'est vraiment un livre où vous avez tout concentré et tout serré. Et peut-être avec au centre, voilà, la question de la nature. Oui, la nature, tous ces personnages en exil, ils ont une blessure, ils ont une cassure, ils se bagarrent. Ou en se renfermant en eux, ou au contraire, en allant vers l'extérieur. Et puis, il y a ce grondement perpétuel, cette chaîne de volcans. Là où j'ai placé mes personnages, c'est Abagnos de Agua Sainte, qui a quasiment explosé en an 2000. Et qui est toujours une menace au-dessus de là. Mais une menace, j'allais dire, comme en Amérique latine, joyeuse, qui n'empêche pas la fête, qui n'empêche pas, chaque fois que ça gronde, les commerces sortent les baffes dans la rue, on écoute de la musique. Au contraire, on met à pleine force la musique pour dire, mais je ne crains pas cette terre. Et pourtant, elle est là, menaçante. Elle peut redonner la vie, elle peut changer les raisons d'être là. Et c'est ce qui va se passer, parce que Chaka, lui, dont on pense au départ, qui ne veut pas bouger, il ne veut pas se coltiner au monde, dès que le volcan va être menaçant. Au contraire, c'est lui qui va aller au-devant de la fille et va la sauver. Et sauver aussi peut-être Manuelito, qui est l'enfant du propriétaire de la Sienda. Il y a toujours cette recherche de son enfant, une trame à travers ce livre-là, qui va aider à comprendre ce que c'est que le grand exil, celui dont peut-être on ne revient pas. C'est notre grand exil existentiel.